Bonjour à tous, c'est Trigan, on se retrouve pour la suite du let's play consacré à Shadowrun Dragonfall, dans sa version Director's Cut. Nous sommes dans le Creuse Bazaar, et nous nous apprêtions à aller interroger, disons, la personne que notre employeur, enfin, notre employeur, oui, celui qui dirige un petit peu les choses dans le Creuse Bazaar, souhaitait qu'on aille voir un patron d'un café, et on est tombé sur une relation assez étrange dans ce bar, avec un type complètement allumé, qui se fait insulter en permanence par le tenant du bar, et qui a l'air de trouver ça hilarant, donc ils entretiennent tous les deux une espèce de relation un peu bizarre, limite un peu masochiste, et comme je savais qu'après le dialogue qui allait se mettre en place allait être assez compliqué, enfin assez long, j'avais préféré couper l'épisode ici, on va donc reprendre ça tranquillement, avec toujours des traductions fort approximatives, mais vous me le pardonnerez, j'en suis sûr, j'essaye de traduire tout ça à la volée, sans trop perdre de temps, pour garder une certaine spontanéité quand même, voilà, donc lui il est toujours là, mais on n'a plus rien à lui dire, donc on va interroger le fameux Altug, Altug, voilà, voilà, donc l'homme derrière le comptoir, vous regarde comme s'il regardait à travers vous, et le chien qui le suit derrière, Dante, en fait c'est le chien qui l'a repéré, Dante, je vais remplir sa gamelle d'eau, et peut-être une tasse de café pour notre ami ici ? 5 Nuyen, soy calf, black, ok, donc on met 5 Nuyen, The Turk looks disgusted, very well, a soy calf, il fait pour lui-même un tch, ok, bon, on va reprendre la conversation, Donc, Paul Amsel vous présente ses amitiés. Alors, quand il entend le nom d'Ansel, le turc, la voix du turc baisse d'un ton, et son accent devient tout de suite moins exagéré. Ses yeux, son regard prend un air entendu. Ah, très bien, vous vous présenterez à R. Amsel, tous mes remerciements pour ce patronage. S'il a besoin d'autres boulots, c'est dans les temps qui viennent, je serai toujours heureux d'y pourvoir. Alors, il m'a dit que vous développiez le menu pour un ami à lui, Her Air Winters, je crois. J'aimerais bien en entendre parler un petit peu. Ouais, on rebondit sur le côté catering job, mais je ne sais pas ce que ça veut dire catering, donc je suis un peu embêté. Un petit peu embêté. Paul is always pleased to send business your way. Donc, Paul est toujours enchanté de faire affaire à votre manière. R. Burax Ghazi. He was hoping you could discuss some of the details of his Green Winters order. Il espérait que nous pourrions discuter ensemble d'une commande passée par Green Winters. Attendez, je suis en train... Word reference. Je vais quand même garder le word reference à portée de main, parce qu'il y a quand même des mots que je ne comprends pas et ça m'énerve. Alors, voilà, un dictionnaire anglais-français. Alors, ouais, anglais-français. Ok, donc nous cherchons... C'est quoi ? C'est catering. Allez, catering. Voilà, qui signifie restauration, service traiteur. Restauration, service traiteur. D'accord. Donc, c'est service de restauration. Bon, là, ça fait un peu beu-beu, du coup, de répondre ça, comme si on n'avait pas compris. Donc là, on va plutôt parler du menu de Air Winters. Oui, mais oui, bien sûr. Oh, wise one. Camille, viens ici. Donc, une jeune femme fait son apparition. Son mâchouillement de chewing-gum est assez fort pour couvrir le bruit des machines à café. Burax Ghazi crashe quelque chose en turquish mode rapid-fire. As you wish, uncle. Comme tu veux, mon oncle. I will sit with it right away. Je m'en occupe tout de suite. Donc, Camille vous offre un sourire timide, fait claquer son chewing-gum et se précipite dans l'arrière boutique d'où elle était arrivée. Ah, my girl Camille. Ma fille Camille, enfin, c'est pas sa fille, is arranging to make contact with the chef as we speak. Se débrouille donc pour rentrer en contact avec le chef, alors que nous sommes en train de parler. Cela va prendre un tout petit peu de temps. Mon chef est un homme occupé. Pendant que nous attendons, je me demandais si vous pouviez me rendre un petit service, vraiment un truc de rien du tout. Vraiment, ça m'agace de vous embêter avec ça. Voilà, je suis très très embarrassé de simplement en parler, mais votre aide serait vraiment très appréciée. What is this, Trifo ? Ah, cette course, cette commission est des plus simples. Il s'agit, tout simplement, de récupérer des datas dans Berlin avec des fibres optiques. As part of my civic duty, you understand ? Donc, c'est un piratage de data, en fait. Enfin, on utilise les datas de Berlin pour pouvoir alimenter le Kreuzbazar. Pour faire en sorte de maintenir leur anonymat, chaque protocole doit être reseté au bout de quelques jours. Je voudrais simplement que vous alliez rendre une petite visite à ces bornes de data pour les resetter. Simple enough. C'est assez simple. Oui, oui, c'est une tâche plutôt simple. Ça prend du temps, bon, mais c'est simple. Voilà, faites un reset sur les bornes et revenez me voir quand vous aurez fini. Voilà, il devrait y en avoir trois, dans les environs, dans le voisinage. Voilà, la première est juste là, à l'extérieur. Cherchez une boîte en métal, avec des flèches jaunes peintes au-dessus. Le temps que vous reveniez, je suis sûr que j'aurai les informations que Herr Hamsell souhaitait obtenir. Ok, on va donc aller s'occuper de ces DataTap. Voilà. Alors, on en a une, effectivement, qui est juste ici. On est finalement plus très très loin d'avoir repris, retrouvé l'endroit où on en était resté la première fois. Ce qui est plutôt cool. Puisque j'avais perdu mes sauvegardes, après le plantage de mon ordi. Donc, c'était un peu agaçant, mais franchement, ça m'embêtait de ne pas reprendre ce magnifique jeu. Voilà. La deuxième. Et la troisième, je me demande si elle n'est pas du côté de la statue, là, un peu bizarre. D'ailleurs, je ne l'ai pas activé cette quête. Voilà, elle est là. Phone ring. Hop, la troisième. Et c'est bon. Alors, as you are resetting the DataTap, you notice that someone has duct-tapped a small home-made receiver. Donc, quelqu'un a réussi à incruster un récepteur fait maison. Voilà. Donc, il y a un écouteur, d'ailleurs, qui est accroché, relié à ce récepteur. Donc, on va écouter ça. Alors, on entend le son de machineries lourdes, qui rendent la possibilité d'écouter ce qui se dit assez difficile. Et après un moment, donc, vous arrivez à distinguer deux voix. Il y a deux voix bien distinctes. Une femme assez nasale. Sounds like a heavy smoker, qui semble être une grosse fumeuse. et un homme qui parle avec un ton très haut-perché et très sifflant. Just heard, juste entendu. Monica, need to verify. Besoin de vérifier. C'est bon pour nous, ça. On va continuer à écouter. Donc, le son, un son émis comme quelque chose comme une ceinture de convoyeur, se met à faire un gros bruit de machinerie. Et pendant un moment, vous ne pouvez rien entendre d'autre, jusqu'à ce qu'il s'arrête une minute plus tard. Tu penses que notre prochaine étape devra... Voilà, on n'entend pas la suite. Wait, attends. Isn't ready to make a move yet. Pas prêt à bouger pour le moment. To be patient. Doit être patient. See who steps up. Could be someone more. Ouais, on va continuer à écouter. Alors, plus encore de bruit de convoyeur. All you can hear is the sound of machinery. Vous ne pouvez plus entendre que le bruit des machines. Donc, une sorte de véhicule motorisé démarre, couvrant tout le reste. On continue à écouter. A bell ring. Une cloche retentit très lourdement, très fortement. Encore et encore. On dirait un téléphone. Vous entendez le son d'une porte qui claque. Et le bruit de toutes les machines est soudainement un peu réduit. C'est un rattle of plastic. Il y a comme un raclement de plastique. Et la sonnerie cesse. La femme à la voix nasale peut de nouveau être entendue. In a sing-song tone. D'un ton chantonnant. Guten Tag. How may I help you ? Bonjour. Comment puis-je vous aider ? Là, il y a un silence. Son ton change. Il devient beaucoup plus un ton de femme d'affaires. J'ai compris. J'ai compris. Un silence. Oui. Il est au courant. Je lui ai dit que ce n'était pas encore le moment d'agir. Pour qui vous me prenez ? Une idiote ? Le conseil doit se réunir à nouveau. Je sais. Réussir à rassembler tout le monde dans la même pièce, c'est pas évident. Les faire se mettre d'accord sur la marche à suivre sera encore plus difficile. De ma perspective, le Cruze Bazar n'était un endroit stable que par sa présence. Si elle est réellement hors du chemin, eh bien, on verra, non ? Ya. Je sais, je sais. Que dire ? Les choses avancent lentement dans le flux, parfois. Une porte, vous entendez le son d'une porte qui s'ouvre à nouveau. Et la cacophonie de la machinerie remplit de nouveau la ligne. Vous ne pouvez plus rien entendre. Ok. Ici, il y a le téléphone qui sonne. Alors. It's an old obsolete phone booth. It's ringing. C'est une vieille cabine téléphonique totalement obsolète qui sonne. Pick up the receiver. Une voix monotone, au ton mesuré, commence à parler presque immédiatement. Le contact choquant par le writer pour ce Kiez, je ne sais pas ce que c'est, n'est plus. Onirie est listé comme le contact suivant. C'est notre ligne sécurisée, ici, à ce Kiez. S'il vous plaît, écoutez les instructions suivantes attentivement, si vous soutenez notre cause. Qui est le Schock-Vellentreiter ? Le Schock-Vellentreiter se bat pour la liberté de l'information à Berlin. Le F-State gère beaucoup de choses. Mais l'information demeure contrôlée. Les corporations gardent toute information qu'ils détiennent, totalement protégée et sous clé. Maintenir des dissidents au silence, des indiscrétions. Maintenir au silence la vérité. Notre but est de libérer cette information, afin que tout le monde puisse y avoir accès. Et ainsi, le F-State pourra se réguler lui-même, mais cette fois sur un principe de vérité. Nous sommes simplement un collectif de gens, d'individus, qui travaillent pour cette cause. Je pense que vous avez la bonne femme. Je pense que vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Nous n'avons qu'une seule chose à vous transmettre. Vous ferez ce que vous voudrez de cette information. Alors, nous avons des cabines téléphoniques placées à des endroits stratégiques, un peu partout dans la ville. Dans chacun d'entre elles, vous trouverez une requête qui sera ici pour une information bien spécifique. Si vous pouvez obtenir une copie de cette information, retournez-la, et soumettez-la nous via le port qui se trouve sous le récepteur. Nous vérifierons l'authenticité de cette information, et posterons nous-mêmes une version vérifiée dans la matrice. C'est notre but absolu de faire en sorte que cette information demeure libre pour tous. Toutefois, vos efforts seront récompensés une fois que l'information sera revenue. La ligne devient silencieuse. Hang up the receiver. I've got enough problems on my own. I'll keep an eye out. I'll keep an eye out. The line remains silent. Ok. Donc on va éteindre ça. Vous voyez, il y a la statue aussi, là. Hop. Alors. On dézoome. Et on va revenir ici. Je ne sais plus si j'ai des points à dépenser. Un point, ouais. Que dalle. On s'est acheté un petit peu d'équipement quand même, donc j'espère que ça sera utile. Alors l'un d'entre vous m'a fait savoir que mon build était un petit peu délirant. Le mélange un petit peu comme ça, là. Taker, riffleur, fusil à pompe. Ouais, c'est pas grave. J'avais envie de faire un personnage un petit peu what the fuck. Un petit peu n'importe quoi. Qui mélange des choses. On verra bien où ça nous mène. Retournons voir ce Haltug. Alors, il sourit. Il vous sourit, de derrière le comptoir. Hé ! Bienvenue, Effendim Honoré. Comment puis-je vous servir ? Alors, j'en ai fini avec votre petit rien du tout, R-Burax-Gazi. Ah, très bien. Je suppose que vous n'avez pas rencontré de difficultés particulières. Easy, just like you said. Plutôt facile, comme vous l'aviez dit. Ah, je suis content. Oh. Excellent one. Alors, avec cette chose-là, hors du chemin, maintenant que c'est réglé, revenons à nos affaires pressantes. Ok. Il barks a stream of rapid-fire Turkish. Il laisse jaillir du turc très très rapide. Et la ruminante jeune femme revient très très vite vers le comptoir. Voici le menu pour R. Hamsel, mon oncle. Donc, Camille vous tend un morceau de papier. A l'intérieur se trouve un mémoristique. Ah, s'il vous plaît, veuillez lui présenter mes condoléances. La mort de Fräulein Schaeffer a dû le frapper très durement. Burax Gazi a un léger hauchement de tête en direction de Camille. Et elle retourne dans l'arrière-boutique. Une fois qu'elle est partie, son attention se porte de nouveau sur vous. Ouais, veuillez lui exprimer mes condoléances à moi aussi. Je viens juste d'être au courant. Monika était quelqu'un de très important dans cette communauté. Ils froncent les sourcils. Peu savent à quel point. Le mémoristique que Camille vient de vous donner devrait contenir toutes les informations dont R. Hamsel a besoin pour notre chef. Si jamais vous avez besoin de mes services à nouveau dans le futur, vous savez désormais où me trouver. En attendant, passez une bonne journée. Ok. Je ne sais pas ce qu'elle recèle. Donc ça va être de nouveau le plaisir de la découverte. Alors ils sont déjà tous les trois rassemblés autour de Paul. Donc ça c'est déjà une chose importante. Voyons voir. Voyons un petit peu ce que son agent a à dire. Alors Hamsel vous prend le mémoristique des mains et il l'introduit dans son ordinateur. Alors il navigue à travers une série de lignes de commandes dans des menus. Et un mur de texte couleur ambre remplit son écran. Hamsel le parcours du regard. Mouthing the words prononce quelques mots à mesure que ses yeux descendent de haut en bas. Alors l'agent de Burax Ghazi a remonté la trace de Green Winters jusqu'à un hôtel. L'hôtel s'appelle le Das Kesselhaus. C'est un bâtiment rénové. Renovated Factory, Nestle Deep. Profondément enfoui au cœur de Dragon Keeper. Il semblerait que Winter se soit enterré là-bas. Récemment, il y a eu quelques contentieux entre deux gangs qui souhaitent contrôler ce secteur. A cause des actes de violence perpétrés par ces gangs, l'agent a refusé de suivre Winters à l'intérieur de l'hôtel. Mais il confirme qu'il est encore à l'intérieur. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend ? Iger, sling the refoe. Iger, donc, prend sa mitrailleuse. Fait pendre sa mitrailleuse sur son épaule. Care up, people. Apparez-vous, les gars. Nous avons un hôtel à assaillir. Glory et Dietrich marquent une pause. Ils échangent un regard avec Paul. Eh, juste un moment, Iger. Amsel se lève de sa chaise. Se dressant de toute sa taille. Even so. Même en faisant cela, il doit tendre son cou pour pouvoir regarder Iger dans les yeux. Tu es un excellent soldat et personne ici ne remettra en question tes compétences sur le terrain. Ta loyauté envers cette équipe est également inquestionnable. Ceci dit, nous pensons que c'est Oniri qui est le meilleur choix pour conduire cette équipe. Iger marque une très longue pause avant de répondre. Quand elle le fait, sa voix... sa voix est... est... je ne sais même pas comment dire... dull and flat. What ? Quoi ? Ne prends pas cette décision comme une réprimande. Monica a toujours considéré votre contribution à l'équipe comme étant d'une valeur inestimable. Mais nous savons tous qu'elle n'a jamais été très à l'aise à l'idée de... de confier le... la direction des choses à un soldat. Iger parle avec les dents serrées. Ses mots sont mesurés mais son expression est livide. C'est incroyable. Vous voulez mettre la débutante à la tête de ce groupe ? Encore. Elle secoue la tête. Vous n'apprenez jamais rien de vos erreurs ? Tu sais, Iger, c'est grâce à Oniri que nous sommes tous en vie. Elle nous a gardés ensemble. Elle nous a conduits en un seul morceau en dehors de cet endroit. Making faire d'elle votre... votre gonzesse numéro un. Elle semble fatiguée. résignée. Mais par-dessus tout, complètement désappointée. This is more of your fluke state idiocy at work, isn't it ? Encore un exemple de votre fluke state idiocy à l'oeuvre, n'est-ce pas ? Dietrich se redresse. Il pose sa main sur son épaule. It's what Monica believed in. C'est ce en quoi croyait Monica. La voix de Iger se tend pendant un moment. Elle perd un peu le contrôle d'elle-même et son visage se contorsionne sous l'effet de la peine. Ouais. Elle regarde où ça la conduit. Elle se... elle reprend... elle se ressaisit et... elle se redresse pour atteindre sa pleine hauteur. Let me give you a piece of advice. C'est moi vous donner un conseil. Sur le terrain, il n'y a que deux choses qui comptent. La mission et la survie. Tout le reste n'est que de la distraction. Vos raisons politiques ridicules n'ont aucune place sur un Shadowrun. Dietrich parvient à sourire. que puis-je dire ? Nous sommes Allemands. Nous avons une longue histoire avec la politique. Aiger soupire. Le... le ton de résignation est revenu dans sa voix. Screw it. Et puis merde. Allez, mettons fin à tout ça. J'ai à la fois les compétences et l'expérience pour mener cette équipe. On y rit. À notre côté. A été mise en place par Monica comme une blague. Si vous souhaitez tant que ça qu'elle prenne le commandement, je m'y conforterai mais je veux l'entendre de chacun d'entre vous. ils l'ont déjà fait. C'est juste que tu n'écoutais pas. Allez, Aiger, lâche-nous deux minutes. Je n'ai aucune querelle avec toi, Aiger. Je ferai ce que le groupe souhaitera. C'est une perte de temps. Nous devrions déjà être dehors en train de chercher Green Winters. Je vais être un petit peu incisif dans ma réponse. We should be out looking for Green Winters. You stay out of this. Tu restes en dehors de ça. Elle pointe un doigt en armure sur votre poitrine durement. Au moment où elle lève la main dans votre direction, les oreilles de Dante se baissent en arrière et il laisse émettre un grognement sourd. Par réflexe, elle fait un pas en arrière. Je crois que nous avons tous entendu ce que Dante avait à dire en ce qui me concerne. Onirie nous a sauvé la vie là-bas. Peut-être que tu ne le crois pas mais c'est ce qu'elle a fait. De la façon dont je vois les choses, cela signifie que je la suivrai lorsqu'elle nous conduira là-bas un peu plus longtemps. La voie de Glory est douce d'une manière totalement inhabituelle. Je fais confiance au jugement de Monica. De plus, je fais confiance au jugement d'Onirie. La discussion est terminée ailleurs. Amseul parle doucement mais son ton est ferme. Onirie prendra donc la place de Monica en tant que leader de ce groupe. alors je peux dire quelque chose. Monica's death deserves vengeance. La mort de Monica appelle une vengeance et j'ai bien l'intention que ce soit fait. nous sommes dans nos heads mais ce que nous nous sommes dans la nuit je nous verrai dans la nuit. Ok. Je fais ce qu'il faut pour garder cette équipe et Monica's legacy alive. je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour maintenir cette équipe et l'héritage de Monica vivant. Cela implique cela inclut également tes opinions à ailleurs. Running the shadows is simple. Courir dans les ombres est simple. Travailler survivre être payé. J'ai bien l'intention de nous maintenir vivants assez longtemps pour finir ce long tunnel par une bonne paye. Super. Hey, Higer, est-ce que tu veux bien aller me chercher un soy-caf ? Oh, ça c'est une grosse provocation. Ok, ok. Alors, we went over our heads. But whatever we stumbled into tonight, I see a thought. quoi qu'il nous attende cette nuit, nous passerons à travers la vengeance, je ne sais pas. Moi, je préfère cette réponse. Je ferai tout ce qu'il faut pour maintenir cette équipe et l'héritage de Monica en vie. Higer, hoche la tête légèrement dans votre direction. That's big of you. C'est... Quelle grandeur de ta part. Elle regarde Dietrich, Glory, Amsel et finalement Dante, puis elle soupire. Je ne suis pas d'accord avec ses décisions, mais je la respecterai. Elle hoche la tête de nouveau, plus décidée cette fois. Oniri prend la direction donc. Conversation terminée. Il est temps de bouger. On doit se focaliser sur la chasse de Green Wat Winters. En effet, j'ai transféré les informations que nous avons reçues de Haltug sur le terminal de la pièce d'à côté. I used to be Monica's personal workstation en Iri. J'étais autrefois le poste de travail personnel de Monica. Non, pardon. It used to be Monica's pardon. J'avais lu I used to be. C'était le centre de travail workstation personnel de Monica Oniri. À présent, il est tien. Monica gardait toute une variété de notes et de dossiers sur cette machine. Je te suggère de les passer en revue, de passer en revue ces notes quand tu auras deux minutes. Amsel tourne son attention ailleurs et retourne à l'écran de son ordinateur. Bonne chasse. J'attendrai avec impatience. Autre retour. Je suggère de ne pas conduire à Drogon Keeper. Les routes ne sont pas sûres. Prendre le U-Ban sera plus rapide. De toute façon. Alors, when I want your opinion, I'll ask for it. Quand j'aurai besoin de ton opinion, je te la demanderai. Ainsi pour le tuyau Wiger, ce sera donc le U-Ban. elle hoche la tête et se tourne pour aller checker son équipement. Le reste du groupe se disperse. Alors, you now command the team of Shadow Runners. Vous êtes à présent à la tête d'une équipe de Shadow Runners when traveling to a new mission locations. En vous déplaçant vers de nouveaux lieux de mission, vous serez en mesure de choisir quel membre de l'équipe vous souhaitez emmener ainsi que modifier leur équipement pour le run. Si un membre de votre équipe devient neutralisé de manière permanente, il sera automatiquement extrait pour des soins médicaux d'urgence. Ils seront soignés et prêts à agir la prochaine fois que vous retournerez dans votre abri, dans votre QG. Évitez cette perte de puissance de feu en transportant tout le temps un Bumona Trauma Kit sur le terrain. Ils peuvent être achetés dans le Creuse Bazaar ou dans le bureau du Street Dock. Puisque là on n'en n'a pas je présume. On n'a pas obtenu de points pour tout ça. C'est chaud. Glory, Paul, Iger, il reste tout cela pour le moment. Ok. Alors une pièce voisine nous attend dit. Ça doit être celle-là je suppose. Mission Computer. Voilà. Ok. Ça marche. Bon. On est à 40 minutes d'enregistrement donc je ne vais évidemment pas lancer la mission maintenant. Par contre, on va juste regarder un petit peu cet ordinateur pour voir ce que ça raconte. Investigate your mission computer. Alors your workstation and mission computer. The command center, le centre de commande de votre équipe, des opérations de votre équipe. And your last link et votre dernier lien avec la mémoire de Monica Schaeffer. Ses pensées et ses mots vivent sur cette machine. At times. par moment, il est même facile d'oublier qu'elle n'est plus là. Les tons bleus de cette station de travail, enfin, des menus principaux de cette station de travail remplissent l'écran. Un message clignotant dans le en haut à droite, dans le coin en haut à droite, vous précise que vous avez zéro message non lu. Radio all messages. Open the jobs directory. Access to Shadowland BBS. Monica Steam Personal Files. Intéressant. Watch Monica's entry on va regarder ce qu'elle dit à propos de Iger. Alors, l'image de Monica apparaît sur l'écran. Ça fait le rôle de la revoir. Iger. Que dire à propos d'Iger ? Elle est intelligente. Elle est forte. Et c'est une sacrée putain de soldat. Dans un combat rapproché, je l'ai déjà vu se débarrasser d'une équipe entière de sécurité avec son fusil à pompe. et elle est encore plus dangereuse à longue portée. It's a handy thing. Voilà. Voilà une personne utile. Ah non, c'est une chose très utile que d'avoir un sniper entraîné dans l'équipe. Quoi qu'il en soit, we enjoy one half of an advantage thanks to her. On dispose d'une sacrée saloperie davantage grâce à elle. malheureusement, il y a quelques inconvénients aussi. Tout cet entraînement militaire l'a laissé comment dire rigide, je suppose. Contrairement aux autres, Higer n'est pas contente de suivre le flux. Elle veut des listes, des cartes, des timings, qui veut une hiérarchie, elle veut que tout cela soit formalisé. Je ne suis pas bien sûr qu'elle s'en rende compte, mais lui donner ce qu'elle veut reviendrait simplement à détruire cette équipe. Glory et Dietrich ne pourraient pas supporter cela plus d'un jour ou deux. Je sais que moi-même je ne le supporterai pas, mais elle continue à insister, toujours la même chose. Monica secoue la tête. Un séjour. Cette situation finira par exploser et j'espère que cela ne va pas se produire tout de suite. D'accord. C'est intéressant d'avoir ces petites entrées comme ça sur Oh, on yourself. Je ne peux pas résister. Je crois que je vais arrêter la vidéo là-dessus. Voir ce que Monica racontait sur enfin pensait de moi. L'image de Monica sourit sur l'écran. Oniri, mon arme secrète. J'ai suffisamment fait de run avec Oniri pour savoir qu'elle est totalement de confiance. Bonne au combat également. Mais au-delà de tout ça, c'est juste très très bon de la voir à nouveau. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui restent des anciens jours. Oniri, elle sourit. Ouais, elle faisait partie des meilleures. Elle prend une profonde inspiration, puis elle secoue la tête en soupirant. God, that was sappy. Dieu, c'était pathétique. Mental note, re-record this, ré-enregistre ça avant que Oniri puisse avoir la moindre chance de le voir. At any rate, if anything happens to me, quel qu'en soit le coup, si quelque chose m'arrive, it's good to know that she'll be on hand to fill my shoes. C'est bon de savoir qu'elle sera là pour prendre ma place. Ce n'est pas ce qu'Higer voudrait. Mais ce sera ce qui sera de mieux pour l'équipe. D'accord. Bon. Je prendrai le temps bien sûr de lire les entrées sur Dietrich et Glory parce que ça m'intéresse énormément sur le plan du background. Je trouve que cette idée d'avoir laissé l'image de Monica qui s'exprime comme ça sur les différents membres de l'équipe c'est carrément excellent. quoi. Donc il n'y a pas de est-ce qu'il y a des anciens messages ? Il y en a un vidéo Hello Ace Le visage de Monica apparaît son visage devant sa bouche Si tu dis ça cela signifie que soit je suis morte ou soit je suis déchu ou remplacé Hopefully the later ça serait mieux que ce soit la deuxième solution mais ça sera sûrement la première Ah non Step Down Ouais J'aurais pris ma retraite D'accord Il n'y a pas tant de Shadow Reneur que ça qui arrive à l'âge de la retraite Dans tous les cas je suis sûr que tu accompliras cette tâche très très bien si tu as besoin de quoi que ce soit par la pole c'est un homme bon et il sait à quel point pour moi c'est important que tu prennes que tu prennes ma place Encore une chose Ace Iger te causera sans doute quelques problèmes En fait à mon avis je pense qu'il n'y a pas grand chose à parier en affirmant qu'elle a déjà sûrement commencé Souviens-toi juste d'une chose Elle apporte quelque chose à ses équipes que personne d'autre n'apporte Tu veux absolument l'avoir à tes côtés Mon conseil pour toi est le suivant Hold your arm with her Vas-y cool avec elle Si elle te pousse un peu trop loin alors pousse-la en retour N'essaye pas de la flatter Elle y vira aussitôt à travers Et ça ne lui plaira pas Most of all par-dessus tout Do what you can to earn her respect Débrouille-toi pour obtenir son respect Elle ne sera jamais satisfaite de te suivre Si tu ne lui donnes pas une raison autre que parce que Monica l'a dit J'ai foi en toi Ace Et c'est à toi maintenant de justifier cette foi Elle se tourne à moitié de la caméra Puis son attention se reporte sur vous Oh, and by the way Au fait, Ace If you botch this I'm coming back and haunting your ass I mean that Si tu es bruit de tout ça je reviendrai Je te poursuivrai et je te botterai le cul Je le pense vraiment Le message se termine L'image disparaît Et vous vous retrouvez de nouveau devant votre boîte de réception Hum Ok Donc il y a plein de choses à voir bien sûr le Shadowland BBS Le Job Directory aussi qui est très intéressant View all pending and active jobs Review notes on completed jobs Enter query Retour aux routes Qu'est-ce qu'il y a d'autre All pending Non Il n'y a pas grand chose pour le moment C'est normal Je le pense Ça c'est quoi ? Shadowland Connection Establit Successfully Link 100% Non, non, non Search BBS for relevant keywords Post pay data for sale Attach data to his crow account Ah, The antiquities delivery schedule Ok 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 Bon Effectivement il y a des choses là-dedans Voilà Bon Je pense qu'après on va partir à la chasse à Green Winters On va en fait se diriger vers notre prochaine mission Mais je pense qu'au début de l'épisode prochain Je regarderai les petits avis personnels de Monica concernant Dietrich et également concernant concernant Glory excusez-moi parce que ça m'intéresse beaucoup Je trouve ça très 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 passionnant Voilà C'était Trigan pour la suite du let's play consacré à Shadowrun Dragonfall Toujours pas de scène de bagarre dans cet épisode On tient là un vrai jeu de rôle je crois Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien Ciao